On lance la grève illimitée, comme au mois de mai. Au mois de mai, on a été pratiquement un mois en grève illimitée. On a obtenu des choses. Et bien là, c'est pareil. Par la lutte, par la grève illimitée, parce que nous, on n'a plus rien à perdre, on est prêts à lutter jusqu'au bout pour gagner nos emplois. Et je peux vous dire, les copains, on ne lâchera pas. Le 8 septembre, c'est la deadline. Plus personne ne pourra se positionner pour reprendre Val-Dune. Il y aurait deux personnes intéressées, donc deux concurrents. Surtout, Bonatrans, qui est tchèque, et Luchini, qui est à l'air. Une fois de plus pour nous, hors de question. Hors de question, que ce soit des concurrents qui viennent nous racheter. Parce que ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont démanteler Val-Dune. Ils vont enlever Darker, on n'aura plus de forge, et il ne restera que l'usinage. Et nous, c'est vraiment ce qu'on ne veut pas. Parce qu'on sait très bien ce qu'il va se passer, c'est qu'ils vont venir chercher le savoir-faire, les commandes, et ensuite, ils vont partir avec les commandes. Parce que Luchini n'a rien à faire avec nous. Ils ont une forge, ils ont un usinage tout neuf et fort bon neuf. Et Bonatrans, c'est pareil. Donc il y a un moment, je pense que s'ils les rachètent, c'est vraiment pour fermer Val-Dune d'ici quelques années. Et si c'est au contraire, c'est des gros menteurs, et nous, on le sait très bien. On a eu des informations sur la trésorerie qui n'étaient pas très bonnes à partir du mois d'octobre. Alors que nous, Roland Lescure, lors de sa venue, tout ça, nous avait directement dit que l'activité serait pérenne jusqu'à fin d'année, et qu'on aurait une trésorerie stable jusqu'à fin d'année. Donc tout ça, mis bout à bout, on a décidé de nous en déclencher une grève illimitée pour mettre en face de ses responsabilités l'État, et qu'on veut que l'État se positionne sur le sujet, Val-Dune. Le projet CGT, c'est un projet qu'on a bossé avec toute la CGT, donc à la confédée et tout ça, avec les UL et les UD. C'est un projet qui tient la route, qui a du sens. C'est Alstom SNCF, ça serait un circuit totalement forcé. Donc la SNCF qui donne des commandes à Alstom, et Alstom qui nous donne des ordres pour produire. Bon, c'est une filière d'Alstom. Donc Alstom mettrait des roues de train et des essuettes de train sur leur background directement. Ils n'auraient plus peur d'aller chercher en Italie ou à droite à gauche. On aurait carrément d'ici la production totale de la contrat de TGV. La CGT s'est mobilisée fortement. Nous, on a commencé, comme disait mon camarade Philippe Liouc, on a commencé avec quatre personnes dans une petite salle. Ça fait deux ans que nous, on alerte sur la situation. Maintenant, ça a pris de l'ampleur. Petit à petit, tout le monde s'est venu se greffer avec nous. La mairie de tri, les élus, les politiques aussi. Il y a une forte mobilisation. Je n'en doutais pas, je sais que la CGT, c'est une bonne famille. Et tant mieux, en tout cas, ça aide à la lutte. Et on gagnera cette lutte.